hello les gars j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver bienvenue à tous les petits nouveaux qui sont de passage sur cette chaîne je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne tous ceux qui reviennent sur ma chaîne c'est un vrai plaisir de faire des vidéos et du contenu pour vous je vais arrêter de saucer tout le monde le sujet de cette vidéo du jour glucose révolution glucose révolution c'est le livre dont on va parler aujourd'hui elle a été invitée partout la radio les podcasts les itv youtube les itv tv je vais essayer de rester près de mon micro parce que dans le podcast que j'ai fait juste avant je fais ça et c'est un petit peu chiant pour ceux qui écoutent mais c'est pas facile de rester collé au micro surtout que ma table est légèrement petite donc je dois un petit peu me courber enfin bref c'est un livre qui a été écrit par jessy jessy inshospé alors c'est une française qui vit aujourd'hui aux états unis scientifique biochimiste et chercheuse en nutrition spécialiste de la vulgarisation scientifique elle a eu une vie tout à fait normales en france et lors de ses 19 ans elle a eu un accident très très grave elle s'est cassé le dos gros accident ça l'a vraiment mis dans le mal en dépression elle passait vraiment des moments très très compliqués dans sa convalescence et elle s'est accrochée et hyper intéressée à sa santé à la nutrition donc elle est partie faire ses études aux états unis il se trouve qu'elle a travaillé dans une boîte où elle s'intéressait au glucose elle a eu un petit cator de glucose sur elle qui calculait le taux de glucose qu'elle avait dans le sang c'est là qu'elle a vu pour la première fois les pics de glucose les chutes de glucose à quel moment de la journée elle a pu comprendre et mettre en relation des aliments des choses qu'elle faisait avec les pics et les chutes de glucose pour ceux qui ne sauraient pas le glucose c'est tout simplement le sucre le sucre et le glucose c'est utilisé par les mitochondries c'est les cellules qui permettent d'avoir de l'énergie c'est des cellules qu'on a besoin pour absolument tout faire là pour bouger mes mains j'ai besoin de glucose et d'énergie votre coeur pour battre pour marcher pour danser absolument tout quelle glucose c'est plutôt ça la question avec tous ces petits tests et ce petit capteur qu'elle avait sur elle a pu tester sa glycémie elle a commencé à s'intéresser à ce qu'elle mangeait elle mangeait quelque chose elle notait les pics et les chutes de glycémie elle s'est rendue compte de qu'est ce qui lui faisait avoir des pics de glycémie et des chutes de glycémie et des choses qui pouvaient peut-être lisser et avoir une glycémie un peu plus stable grâce à ses études et à ses tests elle s'est rendue compte que 90% de la population avait une glycémie déréglée par quoi on peut se rendre compte que la glycémie est déréglée il ya plein de facteurs hyper simples si vous êtes une personne par exemple que vous avez des problèmes d'acné des gros problèmes hormonaux des gros coups de fatigue des grosses fringales des envies de sucre un vieillissement accéléré de la peau pré diabète ça c'est des genres de petits signaux qui peuvent vous dire que vous avez peut-être un dérèglement de la glycémie après quand ça devient plus grave on peut avoir un diabète de type 2 qui demandera un vrai rééquilibrage et une adaptation à l'alimentation qui est beaucoup plus exigeante elle dit bien dans son bouquin elle n'est pas médecin elle fait juste des études et elle vulgarise un petit peu la science par rapport au glucose et toutes les études et les recherches qu'elle a faites d'ailleurs dans son livre à la fin elle met absolument toutes les références à toutes les études dont elle s'est servie dans son livre mais elle dit bien qu'elle n'est pas médecin elle donne plein de conseils qu'on peut tous faire mais si on a des gros problèmes il faut d'abord aller voir son médecin qui va donner son avis et qui peut éventuellement approuver le genre de méthode qu'elle fait je pense que d'ailleurs les médecins y reviennent j'ai entendu pas mal jimmy mohamed qui a fait des vidéos là dessus il est vachement d'accord avec elle sur pas mal de points dans lesquels on va revenir juste après dans son bouquin elle raconte un petit peu sa vie ses études qu'est ce qui l'a amené à ça son accident l'intérêt pour la santé le glucose elle donne dix conseils à appliquer évidemment elle dit que si certains conseils sont pas possibles pour vous ne les faites pas faites ce qui vous qui vous semble assez simple à mettre en place je vais vous dire un petit peu les conseils principaux et les choses que j'ai retenu et certaines choses que j'ai déjà pu éventuellement faire et d'autres que personnellement je n'ai pas encore fait ou je ne fais pas ou je ne ferai peut-être pas grâce à ces petites études le fait qu'elle ait calculé ses pics de glycémie etc elle a pu se rendre compte également que le lien entre son état mental et les pics de glucose était extrêmement lié effectivement la glycémie joue un rôle énorme sur notre moral en gros quand on mange du sucre et qu'on a une montée de glycémie la chute elle va être vertigineuse au plus on mange quelque chose qui va nous faire avoir un pic haut au plus la chute va être énorme c'est comme ça qu'on va se retrouver dans des états de grosse fatigue un coup de barre ensuite vient le moment où on a une envie énorme de sucre et en fait c'est un peu le chien qui se mord la queue quand on mange du sucre le pic va être haut la chute va être rude on va avoir des fringales envie de sucre et c'est comme ça tout le temps en général on s'en sort pas et après c'est comme ça qu'on a de gros problèmes d'où l'intérêt de lisser sa courbe de glycémie comme ça on a moins de fringales on a moins coups de fatigue c'est plus simple alors je vais partir sur le point du vinaigre de cidre c'est un point qui peut être hyper simple à utiliser quand vous êtes chez vous elle conseille de diluer à peu près une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans l'eau le fait de boire ce verre à peu près 20 minutes avant le repas ça va réduire de 30% le pic de glycémie qui est vraiment pas négligeable pardon comme ça réduit le pic de glycémie forcément vous aurez beaucoup moins de fringales dans les heures qui vont suivre votre repas la molécule dans vinaigre c'est l'acide acétique c'est la molécule qui va permettre de réduire le pic de glucose dans le sang l'acide acétique va ralentir la transformation de féculents que vous aurez mangé de pâtes de pain ça va ralentir la transformation de ces féculents en glucose donc en fait ça va prendre beaucoup plus de temps et du coup le pic de glycémie va être beaucoup moins élevé que ce qu'il aurait été à la base si vous n'avez pas pris de vinaigre de cidre et donc l'acide acétique donc ça c'est la première chose que vous pouvez éventuellement faire elle elle choisit le vinaigre de cidre parce que c'est un vinaigre qu'elle aime bien il y a des vinaigres le vinaigre de xérès le vinaigre de vin le vinaigre balsamique voilà il y a toutes sortes de vinaigres donc vous faites ce que vous voulez elle elle trouve que le vinaigre de cidre c'est un vinaigre qui a un bon goût et elle le conseille cette méthode je l'ai pas encore fait j'avais vu je crois un autre médecin docteur cohen qui est assez connu qui fait plein plein de vidéos de nutrition sur youtube il était pas hyper fan de cette méthode de boire un peu de vinaigre avant chaque repas elle donne d'autres alternatives et évidemment elle dit qu'il faut pas le faire à chaque fois c'est quelque chose que tu peux faire chez toi de temps en temps quand tu es chez des amis quand tu es au restaurant évidemment tu vas pas le faire tu vas pas les demander en cuisine au restaurant vous avez pas un petit verre de vinaigre à boire juste avant le repas non c'est des choses qu'on fait quand on a le temps quand on peut le faire et ça aide donc c'est pas mal faites le seulement si c'est assez simple pour vous de le faire elle donne notre méthode qui est hyper stylé parce qu'elle va parler des fibres qu'il faut manger en premier dans les repas c'est le point juste après je vais vous le dire elle conseille avant le repas par exemple si tu as une petite salade ou une petite salade de brocoli une salade de tomates peu importe tu mets un peu de vinaigre dessus donc là tu auras ta part de vinaigre tu auras pas besoin d'avoir bu ton petit verre de vinaigre avec de l'eau juste avant mais tu auras ce vinaigre dans les fibres au tout début du repas deuxième point hyper important que franchement tout le monde peut appliquer à part sur certains pas où c'est plus compliqué de trier c'est de manger les aliments dans le bon ordre commencer par les légumes peu importe quels légumes tous les légumes les fibres pourquoi les fibres elle a montré des petits schémas je vais essayer de vous les mettre ici si je les retrouve sur internet c'est avec un évier voilà elle montre le schéma et la différence avec des gens qui commencent par manger par exemple leurs patates leurs pâtes leur riz et les gens qui commencent à manger les fibres et les légumes d'abord en fait les fibres permettent de tapisser l'intestin d'un gel protecteur qui va ralentir l'absorption des glucides qui vont arriver après donc le sucre et le glucose qui arrive après dans les pâtes le riz le pain va mettre beaucoup plus de temps à être ingéré par l'intestin le pic de glycémie encore une fois va être moins grand si vous commencez par une salade ou une salade de carottes vous mettez un peu de vinaigre avec comme ça vous avez à la fois le vinaigre à la fois les fibres le combo gagnant on va dire ensuite elle conseille de manger après les protéines donc tout ce qui va être poisson viande et ensuite les lipides protéines et lipides plus ou moins en même temps donc par exemple si vous mangez un repas avec du poulet du riz de l'avocat de la salade vous commencez un petit peu par manger la salade ensuite vous commencez à manger poulet avocat et vous finissez par le riz le riz les pâtes les patates peu importe mais voilà vous mangez dans cet ordre là si vous commencez par mâcher toutes les fibres la viande les lipides des fois même en fait vous commencez à manger les féculents puis en fait votre satiété est arrivée plus rapidement à son terme vous pouvez même éventuellement de temps en temps ne pas finir carrément les glucides je vous dis pas qu'il faut ne pas finir son assiette mais c'est l'ordre qu'elle recommande de manger qu'est ce que c'est bon un autre point elle dit qu'il vaut plutôt manger un petit dessert et la petite note sucrée en fin de repas par exemple vous avez mangé le poulet les légumes l'avocat etc le riz vaut mieux manger un petit dessert à la fin ça peut être un yaourt un fruit un petit cookie une petite part de gâteau plutôt que d'attendre deux heures et de manger un goûter ou son gâteau à ce moment là parce que là l'effet va être exactement de la même manière c'est que vous avez mangé vous avez digéré vous mangez votre petit goûter pic de glycémie chute de glycémie donc vaut mieux manger après le repas ça va avoir beaucoup moins d'impact sur votre glycémie que le manger un petit peu plus tard sur le jeune elle a son avis alors le jeune elle trouve que c'est très très bien si vous arrivez encore une fois à le faire il ya différents jeunes mais moi je vous parle du 16 8 le plus fait parmi les gens alors il ya les gens qui jeunes le soir et les gens qui jeunes le matin moi je suis plutôt d'avis à jeûner le matin parce que quand je me lève encore une fois j'ai pas hyper faim on a bien mangé la veille et j'ai pas très faim pendant 16 heures vous ne mangez pas du fait qu'il y ait la nuit c'est quand même vachement plus simple par exemple si tu arrêtes de manger à 21 heures tu peux remanger à 13 heures le lendemain et après pendant les huit heures qui suivent tâtes et tous tes apports en calories à manger pendant cette période là moi je trouve que c'est assez simple parce qu'il ya une majorité de gens quand même qui n'ont pas faim le matin alors je fais pas un jeune hyper strict ça veut dire que jusqu'à présent je buvais mon petit jus d'orange pressé thé café au lait et tout ça donc j'ai quand même un apport en sucre que le jeune sec c'est café café simple sans sucre sans lait sans rien on n'a pas le droit au jus de fruits même pas un jus de citron et des thés classiques d'été sans fruits sans rien du tout donc moi je trouvais ça quand même assez hardcore même si j'arrêtais de manger le soir et qu'il y avait la nuit le matin jusqu'à 13 heures j'avais quand même envie de boire des trucs un peu cool tu vois donc là je buvais du jus d'orange mais là je l'ai arrêté parce que justement j'ai lu son livre et que commencer après un jeune ce que même la nuit c'est comme un petit jeune en fait parce que ça fait on fait quand même pas mal d'heures sans manger de recommencer par un jus d'orange ça fait un pic de glycémie qui est énorme une chute après une fringale bref c'est toujours le même principe du coup mon petit jus d'orange pressé cela un petit peu évincé démarre par une tisane je m'autorise le café au lait en fait je m'autorise le lait parce que le café j'ai le droit mais le lait pas vraiment parce que dans le lait naturellement il ya quand même du sucre et on n'y a pas le droit mais du sucre et du gras d'ailleurs mais c'est quand même quelque chose de bon donc voilà j'ai pas envie de faire un truc hyper extrême d'ailleurs je ne jeune pas le week-end parce que je suis avec mes enfants et le week-end j'ai envie de manger avec eux du coup je mange quand même le matin mais sinon toute la semaine là je me lève je prends une tisane café au lait j'en prends un ou deux dans la matinée parce que parce que j'adore et que ça aide à tenir quand même quand tu travailles et j'arrive largement et même très très bien à tenir et d'ailleurs j'ai vu la différence c'est que je me suis remise à manger le matin parce que j'avais envie de manger pas parce que j'avais faim mais parce que j'avais envie de manger et je me suis rendu compte que quand je mangeais j'avais encore plus faim vite vers 11h 11h30 midi alors que quand je mangeais pas j'avais beaucoup moins faim le matin vraiment je peux vous dire et je l'ai testé et pendant des semaines et des semaines que le fait de ne pas manger de sucre ça m'aide à ne pas avoir de fringales beaucoup plus rapidement avant le repas qu'elle dit évidemment que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée mais pas parce que depuis des décennies on nous a dit que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée pas du tout ça c'est du marketing pour nous faire acheter des céréales et toutes sortes de choses d'ailleurs qui sont très sucrées on en devient addictif et du coup on en mange beaucoup et beaucoup trop c'est en général des mauvaises choses et même on peut le dire des sacrées merdes pour certains certaines céréales on veut faire attention à notre glycémie et qu'on jeûne le premier repas de la journée va être très important parce que justement il ne faut pas démarrer par le sucre ça va être exactement la même chose que dans le conseil précédent on va devoir démarrer par des fibres si ça vous fait bizarre évidemment en france on a été habitué des années et des années à manger son bol de céréales le croissant évidemment elle ne dit pas qu'il faut l'interdire et qu'il faut supprimer ce genre de choses si vous l'aimez aucun problème mais il va falloir commencer d'abord par un apport avec des légumes alors vous pouvez vous faire je sais que ça paraît un peu plus tard mais dans certains pays ça se fait il y en a beaucoup des pays qui mangent du salé vous allez pouvoir vous faire une petite tartine de pain à l'épautre par exemple avec des avocats d'auto avec un oeuf sur le plat un petit morceau de jambon fumé du cottage cheese voilà un petit déjeuner salé ensuite vous allez pouvoir manger en dessert du petit déjeuner un petit croissant un petit granola avec un yaourt grec par exemple ça fait plus de calories en quantité mais en fait ça va être beaucoup mieux parce que toutes les calories ne se valent pas comme elle dit à chaque fois c'est que les calories d'un sneakers par exemple industriel et les calories que vous allez manger dans une grosse omelette avec une tranche de pain et du fromage c'est pas du tout la même chose en fait les calories se valent absolument pas hyper important le petit déjeuner éventuellement si vous pouvez le commencer salé si vous mangez pas le matin du coup le premier repas de la journée qui sera plutôt à midi ou 13 heures la même chose commencer par des légumes des protéines des lipides et ensuite le petit côté sucré et du coup je trouve que c'est hyper déculpabilisant parce que en fait vous le supprimez pas le truc que vous aimez la petite partie sucrée le petit kiff d'un carré de chocolat d'un cookie ce genre de truc vous le supprimez pas c'est juste que vous le mettez en fin de repas vous êtes beaucoup moins frustré et vous tenez beaucoup plus longtemps dans la journée la même chose pour le goûter si vous êtes un inconditionnel de goûter que vous avez besoin d'un petit grignotage c'est valable aussi pour les gens qui bossent en open space avec des gens et tout ça quand ils sont devant un ordinateur c'est vrai qu'à un moment donné tu commences à avoir faim tu as envie de grignoter elle conseille éventuellement de grignoter salé si vous avez la possibilité de votre petit verre de nec de site juste avant why not sinon si vous voulez absolument manger je sais pas une crêpe au nutella ou un cookie ou un croissant enfin bref ça peut être n'importe quoi si tu peux commencer par une poignée d'amandes des petites tranches de concombre des petites tranches de carottes des petits légumes et ensuite manger ton sucré ça va tapisser l'estomac de ce gel protecteur ça va ralentir la glycémie etc après c'est vrai que les goûter c'est pas hyper simple de manger un petit truc salé parce que c'est vraiment c'est vraiment ancré dans notre inconscient de manger des gâteaux des trucs comme ça mais franchement c'est pareil maintenant ils font des smoothies avec un mélange de fruits et de légumes les jus c'est pareil vous pouvez avoir un jus avec des concombres des épinards et aussi de la pomme donc pourquoi pas faire ce genre de choses maintenant dans tous les magasins tu as la possibilité d'acheter des jus des smoothies les marques commencent à faire l'effort justement parce qu'il ya ses livres il ya ses vidéos et ça se démocratise de plus en plus grignoter des oléagineux tout ce qui est amandes noix de cajou et tout ça maintenant ils en font avec des épices et tout c'est hyper bon et ça ça cale vous avez une petite poignée ça cale vous manger une petite pomme après autre conseil qu'elle donne que j'ai trouvé assez spécial que moi personnellement j'arrivais à j'arriverai absolument pas à faire ou alors si mais dans une moindre mesure enfin elle conseille de bouger et de faire un petit peu de sport après le repas alors c'est pas hyper commun en général les gens font du sport soit le matin soit le soir mais des gens qui font qui bougent un petit peu qui font du sport juste après manger c'est pas hyper courant alors elle ne dit pas d'aller faire un footing de 50 minutes de se faire une séance de muscu d'une heure non elle dit d'aller marcher par exemple dix minutes après manger de se faire une dizaine une vingtaine de squats de se faire quelques pompes de faire un gainage après manger au niveau de la digestion en plus moi je bois un café un grand café au lait après mon repas donc j'ai peur d'avoir des remontées et tout donc après une petite marche c'est hyper facile à faire alors évidemment c'est pas hyper simple quand vous bossez vous n'êtes pas la possibilité de le faire mais je vois par exemple ma meilleure amie qui travaille à paris elle bosse dans une boîte en général elle marche pour aller manger dans un resto et elle revient en marchant donc cette petite marche elle les fait si c'est pas possible elle ce qu'elle disait justement qu'elle faisait c'est qu'elle mangeait et puis après manger elle allait carrément aux toilettes et qu'elle se faisait des petits squats voilà ça peut être plein de choses après si vous pouvez pas le faire vous ne le faites pas je pense que chez vous c'est possible si vous avez un petit vélo d'appart j'ai un vélo d'appart je pourrais faire ça après manger je pourrais me faire 10 minutes de vélo d'appart en regardant une petite vidéo tu regardes les mails que tu dois envoyer peu importe c'est pas un sport intense qu'elle demande de faire c'est juste de bouger avec le fait de bouger ça va lisser la courbe de glycémie et c'est ce qu'on cherche à faire alors dans son bouquin elle met énormément de témoignages attends son instagram glucose goddess je crois que son instagram il est en anglais après elle a des une chaîne youtube pareil elle a des vidéos où elle parle anglais mais elle est sous titre français donc ça c'est plutôt cool vous pouvez avoir plein plein de renseignements les lues en entier mais évidemment elle a mis un petit une petite fiche mémo avec tous les points à reprendre il ya les petits schémas à la fin il ya toutes les infos sur les recherches qu'elle a utilisé pour faire son livre dans tous les témoignages il ya énormément de gens qui n'ont pas supprimé des choses de leur alimentation même qui en ont rajouté mais qui ont fait par exemple vinaigre de cidre le repas dans le bon ordre manger plutôt un petit dessert plutôt que de goûter il ya énormément de gens qui ont maigris qui ont perdu du poids et pas qu'un peu il ya des gens qui ont perdu énormément de poids pourquoi on maigrit parce qu'en fait le pic de glycémie le pic de glycémie parce que le pic de glycémie sacré parce que le pic de glycémie ça sécrète énormément d'insuline l'insuline c'est ce qui est sécrété par le pancréas et l'insuline et l'hormone qui fait prendre du poids alors si on fait ce qu'elle a dit par exemple vinaigre le choix des aliments le fait de marcher 10 minutes après le sport de manger plutôt salé que sucré quand on a le choix en fait pardon ça va lisser la courbe du glycémie et du coup on va sécréter moins d'insuline on va avoir moins de fringales on va être moins fatigué et on va être moins en demande de sucre parce que au plus on mange du sucre au plus les chutes nous refont manger du sucre c'est le chien qui se mord la queue le fait de lisser on grossit moins tout simplement du coup il ya des gens qui perdent énormément de poids grâce à ça franchement ça vaut le coup d'aller voir les témoignages si vous avez pas le livre que vous avez pas envie de le lire regardez sur son instagram il ya des témoignages je pense qu'elle a un énorme groupe facebook où les gens racontent leurs histoires et tout ça dans votre vie vous sentez que vous avez des gros coups de barre des gros coups de fatigue que vous avez l'impression que vous avez besoin de boire dix cafés pour vous sentir bien tous ces symptômes là peut juste être signe d'un dérèglement de votre glycémie et ça c'est des choses que vous pouvez faire très simplement par exemple quelqu'un qui a des gros coups de barre des gros coups de fatigue premier jour que vous faites ce qu'elle a dit jour numéro un vous avez un effet immédiat sur votre fatigue donc vraiment ça vaut le coup d'essayer c'est pour ça que j'ai supprimé mon jus d'orange que je prenais dès le matin au réveil même avant boire de l'eau ça me faisait un pic de glycémie qui était énorme et du coup gros coup de fatigue un peu plus tard et je sais que ce gros coup de fatigue était dû à ça ça fait une semaine que j'ai arrêté de boire mon jus d'orange pressé que je bois juste mon café au lait et m'étais et ce coup de fatigue le matin je ne l'ai plus alors que je me réveille aussitôt je dors pareil il n'y a rien eu d'autre comme changement que ça gros 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 point important par rapport au sucre pour le corps le sucre c'est du sucre que ça soit du sucre de canne du sucre de coco du miel du sucre blanc pour le corps c'est exactement la même chose parce que le sucre blanc il vient de la betterave à l'intérieur de l'organisme le sucre c'est exactement la même chose que ça soit l'un ou l'autre les gens quand ils font la différence avec dans mon yaourt je vais plutôt manger du sucre de coco du sucre de canne vu qu'il est marron il est roux il doit être meilleur en fait c'est exactement la même chose dans le corps pour le corps qu'elle fait une petite différence pour le sirop d'agave et semble-t-il un peu plus naturel que les autres je sais plus si elle a donné son point de vue par rapport aux édulcorants pense qu'elle n'est pas hyper fan des produits allégés il ya après il ya des petits tips à avoir la nourriture d'une façon générale elle a énormément évolué ce qu'on avait avant on l'a pu vraiment aujourd'hui ne serait ce que les fruits faudrait que vous alliez voir une photo par exemple des bananes qui avait à l'époque des bananes d'aujourd'hui ça n'a rien à voir les bananes sont beaucoup plus sucrées elles sont plus jolies en fait on a modifié les légumes les fruits avec les années déjà parce qu'on a mis les pesticides parce qu'on les a protégé des intempéries on a fait énormément de choses qui ont changé l'aspect des fruits pour les rendre plus beaux plus sucré plus à notre goût et du coup en fait les fruits maintenant c'est beaucoup plus de l'eau et du sucre et il ya moins de vitamines il ya moins toutes ces choses là et en plus on a tous les pesticides vraiment ça a évolué dans le mauvais sens par rapport à certaines choses donc c'est pour ça qu'on revient maintenant beaucoup il ya des magasins bio on revient aux choses naturelles si vous avez la possibilité carrément d'avoir un jardin et de faire vos propres fruits et légumes c'est jackpot et puis s'il ya un petit verre dedans c'est pas bien grave ça vous fera des protéines voilà il faut faire hyper attention maintenant quand on a notre caddie et qu'on regarde il ya du sucre qui est caché absolument partout j'ai noté des aliments où il ya du sucre qui est caché auquel on se douterait pas si vous avez envie de boire d'une soupe franchement faites là vous même parce que dans toutes les soupes industrielles carré quasiment il ya des apports en sucre alors ils viennent d'où on sait pas dans les légumes il ya déjà du sucre naturellement quel est l'intérêt de rajouter du sucre et ben vouloir en manger l'addiction voilà les fast food comme mcdo et tout ça il ya beaucoup de sucre dans ces trucs là l'addiction au sucre elle est terrible un des fléaux notamment aux états unis c'est l'obésité le sucre c'est devenu dramatique donc vous allez retrouver dans les pizzas industrial il ya du sucre ketchup quasiment toutes les sauces tomates il ya du sucre les vinaigrettes fait hyper attention c'est hyper simple de faire sa vinaigrette un peu de moutarde de l'huile du vinaigre un peu de poivre si vous en achetez une toute faite la plupart du temps ils vont rajouter du sucre les yaourts franchement favoriser d'acheter des yaourts nature des yaourts grec et vous y rajoutez vous même un peu de sirop d'érable des fruits ce genre de choses parce qu'en fait même si c'est pas que des yaourts sucrés des yaourts aux fruits des yaourts à la vanille ils rajoutent un arôme plus du sucre partout il y en a dans le pain il y en a partout donc faites vraiment attention prenez les aliments plutôt bruts tout ce qui est de plus naturel en fait tout ce qui sort de la terre les animaux les poissons voilà tout ce que vous allez prendre de plus naturel possible il y aura moins de sucre moins de choses d'ailleurs moins de pesticides d'édulcorants de trucs machin il ya beaucoup trop de choses dans les aliments aujourd'hui il faudrait revenir à avant ils ont fait tout ça pour nous faire plaisir parce que le sucre en fait est égal au plaisir est égal à la dopamine la dopamine c'est l'hormone qu'on s'écrète également quand on fait du sport quand on a de l'adrénaline quand on fait du sexe c'est quelque chose dont on devient accro les gens qui ont des addictions sécrète beaucoup de dopamine d'ailleurs ils ont fait une étude avec je sais pas si on peut dire une étude mais en tout cas ils ont fait des tests sur les souris où ils donnaient en fait à la souris la possibilité de se ravitailler en sucre ils ont remarqué que au plus ils en donnaient au plus elle en prenait et en fait les souris en prenait jusqu'à leur mort ils ont fait le test la souris avait le choix de se droguer à la cocaïne et de prendre du sucre et elle prenait le sucre pour vous dire à quel point le sucre est une drogue absolument désastreuse ça nous fatigue c'est pas bon pour la santé le diabète c'est des maladies qui sont très très grave ça vieille la peau ça nous donne des boutons bref il ya rien de bon dans l'excès en sucre évidemment elle ne dit surtout pas d'arrêter tout ce que vous aimez le sucre et toutes les choses assez cool il ya et qui sont sucrés mais faites les choses qu'elle vous dit vous donne plein de conseils et vous allez vous sentir beaucoup mieux ce livre il est vraiment cool il est écrit simplement il ya beaucoup beaucoup de schémas qui atteste de toutes les choses qu'elle dit il ya toutes les références elle donne des conseils il y avait un conseil qui était assez drôle aussi sur un mec qui avait perdu énormément de poids ce qui faisait en fait c'est qu'il mangeait énormément à des repas d'affaires des repas avec des gens et tout ça il cuisait toujours en amont chez lui des brocolis et avant d'aller au restaurant il mangeait ses petits brocolis et du coup quand il était au restaurant il avait déjà ses fibres qui avait préparé le gel protecteur et ensuite il mangeait le reste tranquillement sa glycémie elle était un peu plus lissée voilà il ya plein de petits tips et tout de choses que des gens font donc moi je trouve que c'est chouette parce que c'est des conseils hyper simple c'est absolument pas un régime elle va vous le dire et vous le répétez ce n'est pas un régime c'est des conseils qui vont vous aider à être en meilleure santé mais ce n'est absolument pas un régime de toute façon ils disent tous la même chose faire des régimes c'est la pierre des conneries parce que les régimes égales aux frustrations et les frustrations sont compensées après on reprend du poids et c'est pire que tout et les effets yo-yo y'a rien de pire moi je vous conseille de lire de piquer et picorer un petit peu tout ce qui vous intéresse dans le bouquin moi le vinaigre voilà je le bois pas par exemple le vinaigre le bois pas le sport après manger je le fais pas forcément parce que j'aime bien le faire plus tard voilà je pense que je vous en ai dit beaucoup j'espère que ça vous a donné envie de le lire ou en tout cas de vous intéresser allez voir l'instagram et les vidéos youtube si vous n'avez pas le temps de lire le bouquin je l'ai un petit peu lu et je l'ai un petit peu fait pour vous aussi je suis contente en fait de lire des boutins et de vous faire un petit peu des résumés après à la base c'est même pour ça que je regardais youtube aussi c'est que des fois j'avais envie de savoir quelque chose sur un sujet et du coup je regardais une vidéo parce que j'avais pas le temps de lire un livre sur des sujets qui m'intéressent de ouf comme la nutrition je lis et comme ça je vous fais les petits résumés voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez envie de savoir des choses si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en dm sur instagram d'ailleurs si vous me suivez pas sur instagram je vais mettre le petit instagram juste ici pour que vous me suiviez si vous avez des idées de livres à lire que vous avez envie que je lise à votre place et que je vous fasse un petit résumé n'hésitez pas et si vous avez d'autres livres qui ont changé votre vie par exemple ou des livres que vous avez trouvé incroyable et où il ya énormément de choses à savoir n'hésitez pas à me donner des idées de bouquins je serai hyper contente je suis en train d'acheter une tonne de livres je sais pas si je vais avoir le temps de tous lire mais je suis un peu vachement calé sur la lecture en ce moment je lis plus que ce que je regarde de séries et de vidéos ça me fait beaucoup de bien voilà j'étais ravie de partager tout ça avec vous je vous embrasse bien fort et faites attention à votre glissage et faites attention à votre glissage